salut les créatifs j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer une photo de profil youtube comme celui de Ibrahim Kamara donc ce que vous allez faire vous allez importer l'image que vous voulez utiliser pour créer votre photo de profil donc dans notre cas ici je vais utiliser cette photo ci dans ce que nous allons faire ici nous allons d'abord supprimer l'arrière-plan pour ce faire vous sélectionnez votre calque et déjà assurez vous que votre calque est pixelisé donc faites un clic droit et vous vérifiez que votre calque est pixelisé de mon côté mon calque est pixelisé donc une fois que vous avez pixelisé votre calque vous allez au niveau de propriété ici à ce niveau si vous n'avez pas l'option propriété vous allez au niveau de fenêtre et vous recherchez propriété vous recherchez là où se trouve propriété voici propriété et vous l'activez une fois vous êtes à ce niveau vous allez défiler vers le bas et vous allez cliquer sur supprimer l'arrière-plan vous cliquez dessus et automatiquement photoshop va supprimer l'arrière-plan vous n'avez pas besoin d'utiliser l'outil pinceau pour supprimer l'arrière-plan donc une fois c'est fait nous allons continuer donc ce qu'on va faire ici maintenant on va appliquer l'effet noir blanc donc on va appliquer le filtre noir blanc donc pour ce faire il ya deux méthodes je vais vous montrer ce qui est plus simple et plus efficace vous cliquez sur cette icône et vous cliquez sur coupe de transfert de dégrader vous cliquez dessus et là l'effet appliqué donc on va essayer d'ajuster ça vous venez ici au mot de méthode et vous cliquez dessus et vous choisissez classique voilà c'est beaucoup mieux vous pouvez également ajuster ça donc vous cliquez ici et si de votre côté ça sa haute couleur ça voudra dit que vous allez changer ça et vous allez venir ici par exemple et vous choisissez la couleur noire vous faites pareil si vous choisissez la couleur blanche donc assurez vous que c'est le dégradé noir et le blanc qui est là donc faites ok ok super une fois c'est fait nous sommes déjà à 50% du boulot ce qu'on va faire ici maintenant on va créer un nouveau projet parce qu'en réalité ceci c'est juste pour supprimer l'arrière-plan donc nous allons créer un nouveau projet et appliquer la taille de la photo de profil youtube pour la photo de profil youtube on utilise le 800 par 800 pixels donc nous allons cliquer sur fichier nouveau et là vous allez mettre l'âgeur 800 hauteur 800 la résolution je vais prendre 300 voilà pour avoir cherché de beaucoup plus qualitatif ensuite vous cliquez sur créer super donc nous allons créer un nouveau projet donc voici notre espace de travail parce que nous avons fait nous allons importer ce qui est à ce niveau donc ce que je vais faire ici voilà je vais grouper les éléments donc vous sélectionnez les deux et donc vous faites ctrl G pour grouper voilà bon je vais créer ici un objet dynamique là ça va ça va le transformer en un seul calque donc faites un clic droit vous cliquez sur convertir en objet dynamique mais ne vous inquiétez pas si vous cliquez dessus vous allez vous retrouver le groupe qu'on a créé et là vous avez la possibilité de modifier ce que vous voulez voilà vous pouvez modifier super donc ce qu'on va faire je vais retourner sur notre espace de travail et là je vais importer ceci notre objet dynamique qu'on vient de créer donc je vais prendre ça et délicer ça ici et là je vais mettre ça là vous voyez donc je vais faire ctrl T pour ajuster ça voilà voilà super donc je vais d'abord masquer ça et là nous allons créer notre cercle donc je vais masquer ça rapidement nous allons créer notre cercle pour ce fait vous allez prendre l'outil cercle voilà et là nous allons créer ça donc vous cliquez sur shift pour créer un cercle qui n'est pas déformé voilà je vais agrandir ça waouh shift voilà vous créez du shift et là ça sera créer un cercle parfait voilà donc je vais ajuster ça ctrl T attention je vais sélectionner ctrl T voilà donc maintenant je vais continuer là je vais mettre la couleur donc si vous allez faire la couleur vous venez ici vous cliquez dessus avant je vais enlever le compte tout qui est là voilà et vous cliquez sur le fond et là vous allez cliquer ici pour ajouter les couleurs donc je prends la couleur jaune donc vous avez choisi la couleur jaune donc vous êtes libre à vous pour la couleur je pense que ceci c'est beaucoup mieux ok super donc maintenant ce qu'on va faire maintenant nous allons activer notre image je vais mettre ça au dessus de ce calque voilà maintenant nous allons créer le masque d'écritage pour créer le masque d'écritage vous avez la possibilité d'utiliser clic droit et vous cliquez sur créer un masque d'écritage ici voilà là ça crée ça automatiquement ou tout simplement vous pouvez venir ici et là lorsque ça affiche la main vous cliquez sur alt et là vous avez cette flèche ci et là vous cliquez dessus là ça fait la même chose donc vous pouvez agrandir la photo là vous pouvez agrandir ça je pense que c'est beaucoup mieux comme ça super voilà c'est beaucoup mieux donc maintenant nous allons ajouter de contours pour se faire vous cliquez dessus comme ça et là vous allez cliquer sur contour à ce niveau nous on prend le contour blanc donc je clique ici et là je clique ici pour tenir la couleur je prends la couleur blanche voilà vous pouvez agrandir la taille je vais diminuer ça légèrement alors c'est beaucoup mieux comme ça super donc vous faites ok et voilà ce qui est fait donc tout simplement voici alors cette vidéo vous a plu d'une quelque manière n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir sur ce on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo